qui est à côté de moi s'appelle andrew jacobs l'ambassadeur de l'union européenne basé à il a été nommé en début d'année il s'occupe donc de la zone et il vient nous rendre visite pour la première fois ici à doublé à s'attend bien puisqu'on est en plus dans le cadre de la semaine européenne vu je suppose avec ses nombreuses actions et donc nous avons concocté pour lui un programme important pour ce qu'il se rende compte de ce qu'est la nouvelle calédonie qu'il aille dans le nord pour les îles du nord qui puisse aller à notre sorte de formation qui marche bien et qui est financée en partie par l'europe à bobo etc etc bon merci monsieur le président et merci encore un procès d'accueil à la nouvelle calédonie et je vais pouvoir comme le président a dit aller visiter quelques projets demain dans le nord est très important pour moi de pouvoir voir ce qu'on a réussi à faire ensemble la mise en oeuvre des programmes je sais que c'est une grande réussite on a pas mal de programmes qui ont vraiment très bien fonctionné et je sais que dans l'avenir notre collaboration va continuer à être vraiment étroite avec la manie d'ensemble du bureau ici de notre présence la présence de l'Union Européenne ici à l'univers et je vois qu'avec la semaine la semaine de l'europe j'ai pu voir déjà quelques manifestations hier je sais qu'il y a un intérêt vraiment important à ce que l'Union Européenne est fait et voilà on va vraiment continuer à collaborer je pense bonjour à tous ce matin il y a cinq sujets importants que nous souhaitons évoquer avec vous ce matin donc le premier c'est l'agrément par le gouvernement de trois projets en matière de photovoltaïque donc trois projets de moins d'un mégawatt un projet qui se trouve qui va se trouver donc il va y avoir des panneaux photovoltaïques sur le toit du port autonome le second projet ça va être des panneaux photovoltaïques sur le terrain de l'ancien dépôtoir de Ducos je sais pas si vous vous y tuez moins d'un mégawatt et un troisième projet qui se trouve aux îles de 248 kilowatts sur l'ifu sujet donc les textes en matière de concurrence donc le gouvernement a adopté quatre arrêtés d'application de la loi de pays relative à la concurrence donc je rappelle que cette loi de pays a été adoptée par le congrès fin juin 2013 puis validé en octobre 2013 par le par le conseil constitutionnel ces arrêtés en fait définissent les contenus précis des dossiers que les entreprises devront déposer auprès du gouvernement aussi bien dans le cadre des opérations de fusion acquisition le gouvernement a adopté un projet de délibération qui va être transmis au congrès pour mettre en place un dispositif d'aide à la continuité territoriale maritime donc l'idée est à l'instar à l'instar de ce qui a été mis en place sur l'aérien il est mis en place un dispositif pour permettre d'accéder à des billets bateaux moins chers donc qui sont prévus à hauteur de 5000 francs sur sur les îles loyautées et sur l'île des bancs quatrième sujet le développement de l'école numérique donc vous le savez la nouvelle caédonie depuis 2011 met en place un fonds spécifique donc pour l'éducation numérique ce fonds contrairement au fond qu'on a évoqué il ya quelques semaines qui concerne la fracture qui est dédiée aux associations aux parents d'élèves enfin tous ceux qui candidatent et qui ont un projet d'intérêt général là c'est spécifiquement une enveloppe qui est allouée aux établissements scolaires donc c'est une enveloppe qui s'élève à 171 millions 500 milles le gouvernement a accordé la défiscalisation au projet de rénovation du méridien je parle rarement des des projets agréant défiscalisation mais celui là est un projet important puisque c'est 2 milliards 6 de rénovation qui ont bénéficié de la défiscalisation et qui vont permettre de remettre cet hôtel qui commence à vieillir sérieusement